Parisiens, parisiennes, bonjour à tous, petite vidéo matinale, enfin matinale vu l'heure, pas trop matinale, on arrive plus vers l'après-midi que matinale, petite vidéo aujourd'hui et on va parler bien sûr qui sera le futur entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine, parce que Thomas Tourelle part un peu plus vers la sortie, enfin c'est les dirigeants qui veulent qu'il parte, surtout Leonardo, aimerait beaucoup qu'il parte parce que Leonardo discute avec un entraîneur et on sait tous en ce moment qui est cet entraîneur parce que ça se dévoile de plus en plus, Leonardo discuterait avec Massimo Allegri, je crois, il s'appelle comme ça, l'ancien entraîneur de la Juventus. Donc, ça fait énormément longtemps qu'on en parle, les médias l'ont repris il y a quelques mois mais juste comme ça sans plus et je pense que dans quelques semaines ça va être vraiment repris par les médias où ils vont dire que Allegri est le potentiel entraîneur du Paris Saint-Germain. Enfin, la chose c'est que Thomas Tourelle lui reste un an et demi de contrat les gars, il a prolongé la saison dernière de un an, donc jusqu'en 2021, s'il n'avait pas prolongé, il devait partir cet été. Malheureusement, le Paris Saint-Germain a fait une petite faute un peu, pour moi, professionnelle de le faire prolonger à la fin de la saison, voilà, parce que les dirigeants étaient contents, ce qu'il avait fait de août jusqu'à février avant le match retour face à Manchester United. Après le match retour face à Manchester United, le Paris Saint-Germain a coulé, mais coulé de chez coulé. Et donc, au mois de mai, ils ont prolongé Thomas Tourelle. Donc voilà, parce qu'ils ont cru en lui, c'était un jeune entraîneur, plein de talent et tout, etc. Beaucoup de personnes me demandent pourquoi Thomas Tourelle est encore au Paris Saint-Germain. Thomas Tourelle est encore au Paris Saint-Germain parce qu'il a encore la confiance de Nasser et de Lémir. Surtout de Lémir, et Lémir fait confiance à Nasser, donc Nasser fait confiance aussi à Lémir. Donc voilà pourquoi Thomas Tourelle est encore au Paris Saint-Germain. Donc, on parlait de Massimo Allegri, Massimilien Mo, je crois, Allegri, un truc comme ça. On parle de Allegri, mais ça ne pourrait pas être le seul entraîneur qui pourrait arriver. On parle aussi de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, qui vient d'être viré de Naples juste hier, voilà. Beaucoup de personnes disent, moi j'aimerais beaucoup Ancelotti. Certes, Ancelotti c'est différent de Allegri, c'est différent de Tourelle. Pour moi, Ancelotti, j'aimerais beaucoup qu'il revienne au Paris Saint-Germain. Mais depuis quelques années, c'est vrai que ce n'est plus trop ça avec Carlo. Vous regardez depuis qu'il a gagné la Ligue des Champions avec le Real de Madrid. Voilà, il a quitté le Paris Saint-Germain, il était champion de France. Il a dit, bon, j'aimerais entraîner le Real. Il part au Real de Madrid, il est la Ligue des Champions. Six mois après, il est viré. Voilà. Six mois après, il est viré. Ensuite, il prend un an sabbatique. Il signe au Bayern de Munich. Bayern de Munich, les gars, gros problème. Ribéry ne veut plus jouer, Robben ne veut plus jouer, Boateng ne veut plus jouer. Hop, il se met les joueurs contre lui. Hop, une espèce de mutinerie carrément. Hop, il est viré. Boum. Quelques mois plus tard, il signe à Naples. Et là, à Naples, un an et demi après, viré aussi. Donc, pratiquement un an et demi à chaque fois, il reste un an et demi sur le banc et il se fait virer ensuite. Est-ce que c'est une bonne idée de le revoir au Paris Saint-Germain ? Je ne suis pas sûr. En plus, vous regardez bien, il a été champion d'Allemagne, ok, mais avec Naples, voilà, c'est tout. Il n'a pas été si extraordinaire avec Naples, alors que Naples devait être champion d'Italie et tout, etc. Ensuite, Carlo Ancelotti, certes, est un grand entraîneur. Il a déjà géré des stars et il a déjà gagné la Ligue des Champions. Ça, c'est vraiment un point fort pour lui. Mais niveau carrière, en ce moment, on arrive plus à Carlo Ancelotti, ça devient un peu plus du passé que du présent, voire du futur. Et donc, il y a un entraîneur. Si vous avez vu la miniature, il y a un entraîneur qui pourrait peut-être éventuellement, le Paris Saint-Germain pourrait dire « Allez, viens là, viens, on y va, voilà, tu vas t'occuper de Neymar, tu vas t'occuper de Kylian et surtout, tu vas nous donner un jeu et une âme à l'équipe. » Cet entraîneur pourrait être Pep Guardiola. Pourquoi Pep Guardiola ? Actuellement, avec Manchester City, ce n'est pas trop ça, si vous voyez. City, ça a du mal. Ça a du mal, que ce soit en championnat, alors qu'ils ont fait un doublé l'année dernière. Cette année, je crois qu'ils sont dans les 5-6 premiers, un truc comme ça. On va dire que c'est le début de saison, en Ligue des Champions, je crois qu'ils sont premiers, mais ça commence à perdre des matchs en championnat. Et ça pourrait, si ça continue, les dirigeants de Manchester City pourraient dire « Bye bye » à Pep Guardiola. Donc, Guardiola pourrait être viré de City. Et donc là, l'opportunité peut se faire. L'opportunité de se faire qu'à Pep Guardiola, au Paris Saint-Germain, en lui proposant ce qu'il veut en salaire. Parce que vous savez que, où Guardiola est passé, Guardiola a réussi. Le doublé avec Manchester City, avec le Bayern, ça a été incroyable. Barcelone aussi, mais attention Barcelone. Barcelone voudrait le récupérer aussi. Donc, attention. Mais je crois qu'ils ne le récupèrent pas maintenant, parce que Valverde a encore un an de contrat aussi. Voilà, et le Barça ne peut pas se permettre de le virer, comme le Paris Saint-Germain ne peut pas se permettre de virer Thomas Tourelle. Il faudrait que Valverde quitte ses fonctions de lui-même. Donc voilà. Donc, Pep Guardiola est une solution à se mettre dans un coin de la tête, et à se dire, pour l'instant, c'est à l'écrit. Mais, si City vire Guardiola, il faut que Leonardo Nasser et Lemire se jettent sur Guardiola, lui proposent le salaire qu'il veut, et voilà. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quel entraîneur vous voulez voir au Paris Saint-Germain l'année prochaine ? Si Thomas Tourelle, bien sûr, quitte le Paris Saint-Germain. Enfin, il risque d'être licencié, et le Paris Saint-Germain devra entre 10 à 15 millions, je pense, d'euros. Voilà. Le mec, il va prendre une petite année sabbatique tranquillement. Donc voilà. Dites-le-moi en commentaire. N'hésitez pas à liker ces vidéos à ouf, à ouf, à ouf, et à ouf ! Si on peut atteindre au moins les 40-50 pouces bleus, ça serait grandiose. Merci beaucoup. Vous êtes encore plus nombreux sur la chaîne, et ça, je vous remercie énormément. Ce soir, le live, à 8h30, PG Galatasaray. Donc soyez présents sur YouTube. On va faire un live, vous ne vous inquiétez pas. Ou on va parler du match. Donc voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas le cas, d'activer la cloche. Car YouTube oublie les notifications. Donc si vous voulez être prévenu quand une vidéo sortira. Voilà. Sur ce, passez une très 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 bonne journée à tous. Et nous, on se retrouve prochainement. N'hésitez pas. Parisiens et parisiennes, Paris est magique.